Hello people, bon retour sur ma chaîne et bienvenue si c'est la première fois. Voici le Bujoli, la mise en page de Boulet Journal du mois de février. Comme annoncé dans ma vidéo de préparation de l'année 2022, cette année sera consacrée aux peintures. En janvier, je m'étais consacrée à la peinture de Michel-Ange et cette fois-ci, pour le mois de février, je me penche sur le peintre Klimt, notamment la peinture nommée Le Baiser, qui traite finalement de l'amour et je pense que c'est tout à fait adéquat pour le mois des amours, disons. Donc j'ai fait un clionnet tout d'abord de la peinture, selon ma propre vision, je ne l'ai pas fait non plus au freestyle, je ne suis pas aussi doux encore que ça. Donc je commence par repasser les lignes au noir avec un feutre fin de chez Emma. Je sais que la peinture originale est un petit peu particulière en réalité. Je sais que j'ai eu un peu de mal à retrouver notamment ce qui est des mains, la disposition du corps, notamment de la femme présentée. Car je trouve que les corps ont un petit peu une forme non proportionnelle, je dirais. Donc Gustav Klimt, pour ceux que ça intéresse, c'est un peintre symboliste autrichien qui est mort en 1918 à Vienne. Il fait partie de ce mouvement art nouveau. Le Baiser est donc un tableau de ce peintre autrichien. Il est arrivé entre 1908 et 1909. C'est une ville sur trois couvertes de feuilles d'or, c'est pour ça qu'elle a un aspect très particulier. Elle est concernée actuellement au palais du Belvédère à Vienne et elle fait partie du cycle d'or de Klimt. Donc elle représente l'auteur lui-même, donc Klimt, ainsi que sa compagne, Emily Flosch. Donc ils sont tous les deux le modèle de cette peinture qui décrit effectivement une sorte d'homme qui embrasse sur la joue une femme. Cet enlacement est assez particulier, il y a beaucoup de motifs et on remarque que la femme est représentée plus par des formes rondes. Et donc Klimt est plus représentée par des formes carrées. On saisit plus facilement les deux personnages malgré qu'ils soient enlacés et presque mélangés par cette différence de motifs que j'ai essayé de rendre ensuite. Il y a beaucoup aussi de représentations de fleurs, donc je crois que c'était pas si mal pour le mois de février. D'une part le côté amoureux, mais aussi je trouve que les fleurs vont très bien avec ce mois. J'aime beaucoup le lit de fleurs parce qu'on quitte un peu l'hiver disons. Et ce qui est assez particulier du coup, comme je disais, c'était qu'on remarque surtout les mains et les jambes et les pieds de la modèle, alors que le reste est assez flou et du coup ça a été assez compliqué pour moi de le rendre plus concret car effectivement je trouve que les formes se mélangent, la proportion est un peu plus compliquée à rendre, donc j'espère que ce sera quand même un bon rendu. Donc après avoir fait le contour en noir, je passe au mois de février. Donc j'ai voulu représenter de manière un peu comme des tampons, du moins je voulais représenter le côté très carré et juste les formes qui ressortent à comme qu'on fait des tampons et qu'on se foire un peu, si je peux dire. Et en alternant bien sûr cet aspect jaune et noir qui sont les couleurs de mon noir vu qu'elles ressortent le plus dans la peinture. Sachant qu'effectivement je fais une laisse sur deux avec fond noir, on va dire un carré noir. Et le f je vais faire sortir ensuite avec la couleur jaune autour du f. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le titre du mois étant fini, enfin fini, je reviendrai du coup pour la partie jaune juste après, je garde mon noir à la main, donc c'est un stedler toujours noir, il y a un jaune un peu plus doré ensuite et un jaune un peu plus terne. Donc sur la page de droite j'ai fait la peinture qui déborde un petit peu sur la page de gauche et sur cette page de gauche du coup je forme un bingo comme le mois dernier mais quoique un peu différent. J'avais fait un bingo avec une sorte de récompense pour me booster sur les résolutions de la nouvelle année. Cette fois-ci c'est un peu différent, c'est plus pour faire un défi couple challenge, bingo du coup, avec 16 cases pour monter 16 activités que j'aime bien faire avec mon compagnon. Je trouve que c'est un mois un peu court mais je me dis finalement 16 choses à faire en 28 jours, c'est plutôt bien équilibré. Donc des activités à faire ensemble, que ce soit dessin, de regarder des films, de dessiner ensemble, de jouer aux jeux vidéo, on décor à l'appartement, on décide ensemble comme j'ai dit. Mais aussi qu'on fasse des sorties, donc j'espère qu'on peut se m'en sortir avec la levée des différentes mesures contre le Covid, notamment sortir au musée, aller au karaoké, ça fait longtemps que je vais le faire. Balader sous les étoiles, j'aimerais beaucoup faire ça, aller faire des pétains de glace, tout ce qu'il y a, aller en librairie, et notamment visiter une SP1. À ne pas comprendre à habiter un spas qui n'est pas la même chose, mais qui peut se faire en coup quand même. Donc effectivement, avec une compagnie, on aimerait bien adopter un animal, et tant qu'à faire, on aimerait bien sortir un animal de la SP1, donner une sorte de seconde chance, et se prendre soin de lui. Mais actuellement, on est un peu en train de réfléchir parce qu'on ne peut pas adopter un truc mais trop vite, et ensuite qu'on le rende malheureux parce qu'on n'a pas le temps, la place et les consacrer. Donc on attend un petit peu encore que ce soit sûr, qu'on ait les économies et tout ça de côté, qu'on ne déménage pas de nouveau, etc. Et si c'est le cas, je pense qu'on adoptera soit un chat, soit un petit chiant, on hésite encore. Voilà, donc c'est un peu des choses que j'aime faire avec lui, et profiter ensemble de choses, de nos passions communes. Et je pense qu'en soi, il n'y a pas besoin d'un bingo pour faire ça, mais je trouve ça pas mal en fait, cette idée de se donner des idées du date, on va dire, même si date ça fait un peu la première. Voilà, on va dire que j'aime bien cette idée, comme dans les paroles d'une chanson d'Orelsen, ça fait 7 ans qu'on s'en ressemble depuis 2 semaines, enfin quasiment 5 ans de notre côté. Donc je pars, je pars, mais je continue de dessiner, ou plutôt de colorier, donc là j'ai commencé à colorier des formes carrées, et puis ensuite tout ce qui est forme plus ronde, tout ce qui est fleurie. On voit bien la différence malgré les contours en noir. J'ai vraiment alterné beaucoup de couleurs, parce qu'en fait, même s'il y a de la feuille d'or sur la peinture originale, j'ai vu beaucoup de jaune partout, il est vrai qu'il y a beaucoup de mélanges de couleurs, surtout sur la femme. Il y a du rouge, du bleu, du vert, enfin beaucoup de mélanges de couleurs, ça se remarque surtout sur le tapis fleuri, on va dire, où ils sont installés, et du coup j'ai vraiment sorti plein plein de couleurs en essayant d'en trouver la bonne nuance, etc. Pas forcément facile, donc j'espère que le rendu sera quand même joli, enfin moi je suis quand même satisfaite du rendu, pas facile. Donc j'étais quand même plutôt contente de moi, et encore une fois, cette thématique annuelle des peintures, c'est un moyen pour moi de dessiner plus, évidemment, mais aussi de me dépasser et de faire des choses que je n'aurais pas faites de moi-même, parce que en me disant que je n'étais pas assez douée, que je n'ai pas assez pratique, etc. Et je pense qu'au contraire, quand on a envie de faire quelque chose, même si on a encore néophyte dedans, etc., au contraire, il faut mieux se donner des défis un petit peu au-dessus de nous, sinon on n'a pas eu le côté évolution, quoi. Pour un peu se challenger, et je pense que cette volonté de faire des peintures qui sont faites par des maîtres, même si évidemment je n'ai pas leur niveau, on passe l'heure et puis je le fais au crayon et me faute, c'est pas pareil que faire la peinture au fighter, mais voilà, ça peut booster, et je vous encourage vraiment, que ce soit en art ou autre chose, n'hésitez pas à vous donner des défis. Vous voulez faire quelque chose, bah, dans les arts, dans les sports, tout ce que vous voulez, dépasser, vous serez fiers de vous. Voilà, petit tips de la vie, je vous conseille. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Ensuite, on attaque la citation que j'ai choisie, donc encore une fois, comme le mois de janvier c'était avec Michel-Angela, je prends une citation du peintre, donc Gustav Klimt, Donc qui est, quand j'ai terminé un tableau, je ne veux pas perdre ensuite des mois entiers à le justifier devant la foudre. Ce qui compte pour moi, ce n'est pas à combien de gens il plaît, mais à qui. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette citation, où j'ai dû faire que, oh tiens, une citation de Klimt, c'est qu'il y a vraiment ce côté, l'important, ce n'est pas que vous le faites pour les autres, j'ai envie de dire, vous le faites pour vous avant tout, et ensuite vous le faites pour vos proches, les gens qui comptent vraiment. Il y aura toujours des gens pour critiquer, des gens qui jugeront votre génie, j'ai envie de dire, bah c'est pas grave en fait, l'important c'est vous, et les gens qui vous entourent, vous aiment et aiment ce que vous faites, voilà. Donc petit aperçu, et on passe à la suite. Cette double page suivante est un peu particulière, parce que j'ai essayé de tout mettre en deux pages, c'est un peu publié. Au lieu de faire un planning sur une seule page à la verticale, j'ai plutôt fait tous les jours les dates au milieu, à l'horizontale. Dans la première case, en haut, j'ai mis les rendez-vous importants, les fêtes, ce genre de choses, les anniversaires. Selon mon légende du début de carnet, allez checker mon Bujoli de 2022, soit des points d'exclamation pour les fêtes, soit des petits gâteaux bougies pour les anniversaires. Ensuite, en dessous des dates, j'ai dessiné des petits carrés pour Instagram et des petits triangles pour YouTube, avec les deux vidéos que j'ai prévues. Si vous arrivez à lire, vous serez spoilés, sinon je ne dis rien. Ensuite, j'ai utilisé le Steadler plus foncé pour écrire mes gratitudes sur ma gauche. A droite, c'est une case pour les livres que j'ai lus, une case pour les films et ceux que j'ai vus. Ensuite, il y a une case, donc tout ce que je prévois d'un point de vue de la chaîne, vers Instagram pour le mois de mars, ainsi que le fait de prendre des rendez-vous médicaux, parce que souvent en printemps, je compte beaucoup de rendez-vous médicaux, c'est là que je me réveille, on va dire. En dessous, il y a une case but en bas à droite, concerne du coup tous mes objectifs. J'ai une winter to do liste à remplir, le cold winter challenge, donc le change, lecture à continuer. Le couple change de Mingo a poursuivit évidemment, elle t'aide cette chaîne à quotidien en la active. Je dois travailler sur mon milieu noir, et je dois travailler notamment sur mon club de jeux de rôle écrits, et je me suis mis également comme objectif de me dépasser. On ne se dépasse jamais, voilà trop, comme j'ai dit tout à l'heure avec le défi des peintures, c'est pareil, toujours me dépasser, parce que je pense que la vie est beaucoup trop ennuyeuse si on ne se dépasse pas. Après, je ne dis pas non plus qu'il faut faire mon sap un milliard de choses, donc ça, il faut se dépasser, mais en même temps être raisonnable parfois, et penser à se reposer et à lever le pied, parce que sinon quand on craque. Sinon, sur le côté gauche, il y a mes habitudes, donc qui vont être peu à peu écrits sur le dernier rectangle en bas. Donc, ça va la préparation aux cours et les cours eux-mêmes, l'écriture perso et pro, si je travaille mon japonais et ma langue des signes française, si je lis et si je filmais un livre, une série d'élées ou un film que je regarde ce jour-là, si j'appelle ma famille, notamment mon grand-père, si je joue à des jeux de société, à des jeux de vidéos, si j'utilisais ma carte restaurant, qui me coûte un peu moins cher, on va dire, que si je n'ai fait pas de dépenses, ce qui est encore mieux, et enfin, si j'ai fait ma routine du matin ou la pédie, voilà, des choses pour un peu se booster à chaque fois. Ensuite, on passe à la page suivante, à savoir la page de dépenses, donc toujours un tableau simple avec date, description, le type de dépense, s'il y a des plus ou moins nécessaires, si il est court, sous, des fun, quoi, et le montant, et j'ai fait des petites cases en bas avec les cadeaux, le perso, donc si je me fais un peu plaisir, le total qui sera dépensé ce mois-ci, et ça, les économies, et après, j'ai fait avec différentes couleurs pour que ça ressorte plus facilement sur mon tableau, les dépenses nécessaires, les dépenses plus plaisir, et enfin, en rouge, ce sera plus les salaires, les entrées d'argent, quoi, ça fait un peu du bien, quand il y a un peu de souris, il faut qu'on respire mieux. À droite, nous avons une page de notes, donc j'ai un peu repris cette thématique du carré qui était dans la peinture, avec un énorme rectangle noir, qui est en jaune note dessus, donc j'ai un peu vidé mon salaire noir dessus, mais pareil, le tableau, en soi, des dépenses, c'est aussi un rectangle pour rappeler la peinture, pareil, tout ce qui était la grande double page d'habitude, etc., c'était des formes carrées, jaunes et noires. Et la week-lease que je vous présente, qui sera la même répétée sur les 4 semaines, je n'aime pas quand je commence un jour et je fais une page pour un jour, donc en fait, ce que je fais, c'est que je finis bien mes mois jusqu'au 31, je sais que certaines personnes font le 30 ou le 31 sur la semaine du mois d'après, moi j'aime bien quand ça se termine au bon endroit, et que ça commence bien le premier. Donc j'ai bien commencé la première semaine le mardi jusqu'au dimanche, du coup j'ai un grand espace de trucs à faire, en bas à droite, avec en haut les notes, mais ça me laisse quand même assez de place par jour. Vous le verrez ensuite, je vais faire plus de place pour chaque jour, et notamment la dernière semaine, pour le lundi, que j'ajoute, donc il y a 8 jours dans cette semaine. Donc je fais un petit flic-flou maintenant, toujours en fin de vidéo de Bujoli, pour faire un petit récap, si j'arrive à trouver la page, c'est mieux. Donc voici la page de garde avec le mingo et la citation, ainsi que la peinture du mois, donc c'est trop chargé, mais je trouve que ça va, j'ai mis un peu de washi tape, et j'ai fait des fois washi tape avec du surligneur, donc je trouve que ça ne rend pas mal du tout. J'ai pareil surligné certaines cases qu'elles ressortent, et j'ai mis du washi sur le bord droit, donc cette page est un petit peu chargée, c'est vrai que j'ai mis beaucoup de choses au même endroit, mais je trouve qu'au moins j'ai pu caser pas mal de choses, et je suis contente parce que tout ça, en fait, ça rentre pour un mois assez court, donc j'en profite. Ensuite on a la page dépenses, avec les différents codes couleurs, les différentes cases, une partie d'autres que j'espère sera assez grande, parce que ça me manquait avant, je voulais en faire une, et peut-être que je l'ai pris un peu trop petite. Et ensuite donc, les modèles de chaque semaine, la première semaine avec un grand truc à faire, parce qu'il n'y a que 6 jours, donc les deux semaines qui suivent, qui sont en plus classiques, avec 7 jours en haut, des événements, ensuite des notes, et ce qu'il se passe pour chaque jour, faire un petit récap, et en bas, tout ce qui est ma to-do list dans les trucs à faire. Voilà pour mon plus joli de février 2022, j'espère qu'il vous aura plu, vous m'avez suivi jusque-là, merci beaucoup. N'hésitez pas sinon à me faire des retours, je m'attends toujours avec impatience, que ce soit en dessous de la vidéo, ou sur Instagram. A la prochaine, et n'oubliez pas, laissez votre lit !